Pour cette édition, nous sommes particulièrement fiers d'amoncer que celui qui est le numéro 150 du hip-hop en Afrique est avec nous, c'est la tête d'affiche du festival, c'est Didier Awadi. Vous le voyez, Imsel, il est là. Donc c'est un grand plaisir de vous la voir. Cette musique, on l'a démarrée il y a 30 ans. On a commencé à monter sur scène. Et la même énergie est là. Aujourd'hui, des générations ont pris le flambeau. Au Sénégal, il y a des nouvelles générations qui sont nées bien après que nous, qu'on ait commencé notre carrière. Bien après, ils sont nés et aujourd'hui, ils ont le devant de la scène. Donc ça fait plaisir. Ça veut dire que cette musique qui nous passionne, cette passion est toujours là et d'autres générations ont tenu. Et cette passion a fait que certains ont utilisé cette musique comme une arme pour changer les mentalités. Quand je vois Marcel Panouti qui arrive à faire peur à Denis Sassou Nesso, tu vois, et qui, à cause de son discours, voyagent partout dans le monde. Il dit que cette musique sert à quelque chose. Il y a des musiques, je pourrais dire, au et fort, qui ne servent presque à rien. Mais notre musique, nous pouvons être fiers de savoir qu'elle sert à quelque chose. Au Sénégal, en 2012, il y a eu des alternances. Et ça, c'est parce que notre musique sert à quelque chose. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement, vous les journalistes, pour tout ce que vous faites pour nous depuis maintenant trois ans. J'invite comme ça, je profite de mes cours, inviter comme ça tous les adeptes, tous les mélomans, tous les fans de hip-hop à venir massivement sur le site du festival. Parce que c'est un festival, ça lui appartient, c'est le festival. Donc ils viennent pour qu'on fasse le show ensemble, avec le Tronfaya Wadi, avec Wangan, avec Panuji, et puis plein d'autres, voilà, Pasta Genga et tout ça, Dehoun, plein de gars, plein de gars, voilà. Donc ensemble, on va faire le show, on va s'amuser. Si nous ne défendons pas le rap africain, qui va le défendre à notre place, on va être bouffé par les Américains. Voilà, donc défendre le rap Burkinawé, c'est défendre ce festival. Le hip-hop est une culture qui évolue. Le rap n'est pas une musique figée dans le temps. C'est une musique mutante. Chaque deux, trois ans, cette musique change de forme. Quand on a démarré le rap là, les beats sur lesquels on rappait, c'est pas sur ça qu'on rappe aujourd'hui. Ça évolue et c'est une musique mutante. J'ai un autre gars qui m'a dit, c'est une musique bâtard. Il dit non, on va dire, c'est un peu joli temps. C'est mutant, ça change de forme. Quand tu vas dans le sud des États-Unis, c'est plutôt sur les Etowee, les Louis-en-Bee, les petites Charlie, les Rhin-Champs. New York, c'est des gros samples de trucs. Chacun fait selon sa sensibilité. Aujourd'hui, les Africains, on a compris qu'on a notre sensibilité. Et quand les Nigériens nous ont prouvé qu'il fallait revenir à nos fondamentaux, tout le monde a subi la vague. Les Camerounais sont rentrés dedans, ils ont fait à leur sauce. Ça a pris. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au rap ? L'originalité et l'ancrage dans notre culture. Pendant longtemps, on a essayé de copier. Les Américains font comme ça, on doit faire comme ça. Les Français font comme ça, on fait comme ça. Aujourd'hui, tout le monde copie, on fait autotune. Quand les jeunes arrivent au studio, excusez-moi, est-ce que vous avez autotune ? Non, non, nous on cherche du talent. Moi, je cherche autotune. Bon, merci. Mais, c'est pour te dire, ça évolue. Il ne faut pas refuser que ça évolue. Il faut qu'on l'accepte. Et ce n'est pas parce que j'ai fait 30 ans que je vais rester dans la musique d'avant. La musique d'avant, c'était bien avant. Aujourd'hui, là, c'est ce que les jeunes font. Tu vas dire, il y a moins de texte. So what ? Il y a moins de texte, ok. Mais est-ce que ça a de l'impact ? Est-ce que ça parle aux jeunes ? Oui ! Le flow, comment il paraît ? Ça met un coup de pression. Donc, il y a un flow. Mais, je te préviens, demain sur scène, je t'avais une direction. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, on lâche pas. Rien que bravo, bravo, bravo.